Parce que bon, au pire, ça fait toujours qu'une vidéo un peu plus courte que les autres, mais du coup ça me perturbe, je me dis que je n'ai pas fait la coupure en fait. Donc là je viens de relancer. Du coup la vidéo qui était là tout de suite avec du Rainer et quelques, d'être Rainer et quelques. Oh du cerveau ! Tout ça c'est pour moi ! Me revois dans le métro, c'est absolument rien de rassurant tout ça. Oh toi viens avec moi ! Je te veux ! Ah bah tiens, je crois que nous ne sommes plus très loin. Arrivons-nous au dernier chapitre ? Mais oui mais oui ! Je vais me balader sur... Si on a venu, le coeur ouvert à l'inconnu, j'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui et ce fut toi et je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler... Pour t'apprivoiser. Me ! You ! You and me ! You will die ! C'est quoi les autres mots s'il vous plaît ? En fait il me fait un... Il me fait une sorte de je sais pas quoi bizarre. Oh ! Je la reconnais ! Ah non. You will suffer. Je crois qu'il essaie de me faire passer un message. Mais quoi ? Alors you will suffer pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est tu vas souffrir. C'est ça ! Téléporte-moi ailleurs vieux machin ! Non ? Je te poursuivrai ! J'en étais sûr. C'était obligatoire ce genre de choses. Nous devions atterrir ailleurs. Oh punaise mon dos ! Je me tiens mal en ce moment, c'est abusé. Comment je me tiens mal ? Vous avez encore publié mes recherches sous votre eau. Vous pensiez pouvoir me cacher ? C'est un service que je te rends. Tu n'as pas de référence. C'est ta seule chance d'être publié dans un journal réputé. Personne n'est même au courant que tu existes. Oh, on me connaîtra. Vous savez très bien que je vous surpasse sur tous les points. Peu importe, j'ai ce qu'il me fait. Il ne manque que la procédure. Exact. C'est pour ça que nous sommes là. Pour des phrases ? Wouh ! Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Vous n'oseriez pas, vous ne pourrez pas terminer sans moi. Man in black, mais sans lunettes. Je joue le quatrième. Pourquoi ça tourne ? Aïe. Encore des gusts, il va falloir que je débranche. Il y a du cerveau dans le coin là ! Bon je reviendrai bientôt après, je vais d'abord récupérer le cerveau. J'ai dit récupérer le cerveau, mais il est cloche comme mec ! Je crois qu'il a encore le crône ombilical celui-là ! Cerveau pas content ! Oh ! Chapitre 14 terminé ! Nous ne sommes plus qu'à quelques secondes de la fin ! Enfin quelques secondes, ça fait beaucoup de secondes, il va rester 3600 secondes, mais quelques secondes quand même. Allez hop, c'est parti ! De nouveau message ! De nouveau message ! Que me veux-tu toi ? Mais je serais donc accroché comme les autres dans cette zone pour essayer de m'en sortir ! Joseph ? Non c'est moi ça ! On dirait moi ! Je crois que je suis mouru ! Peut-être ! Gertrude ? Pourquoi mon personnage ne veut pas courir ? Pourquoi il ouvre les portes au ralenti ? J'en ai rediffé, ils ne comprennent plus rien ! Ah d'accord ! Salut Ardis ! Je ne t'ai pas vu ! Gertrude ? Il n'y a personne ? Ben non, Gertrude a disparu ! On n'a plus de Gertrude ! Comment allons-nous faire pour nous en sortir ? Alors quelle année personne avoir disparu ? Kidman ! Enfant disparu ! Ah non ! Disparu, cheveux bruns au carré, yeux marrons, répond au surnom de... Lily, j'imagine non ! Attendez, je suis sûr qu'on arrive à lire un petit peu dessus ! Ah non, c'est trop bizarre, on a l'impression qu'il n'y a pas de lettres ! Ah, j'aurais bien aimé savoir ! Curiosité continue, tiens ! Et je ne peux que mon cher ralenti, je vous lis tout de suite ! Voyons voir un petit peu cet article ! Rétranscription d'interrogatoire affaire interne 13 mars 2013. Inspecteur PHI, savez-vous pourquoi on vous a arrêté ? Inspecteur Castellanos, parce que vous êtes des incapables ! PHI, vous vous êtes livré à une enquête non autorisée et vous avez utilisé les ressources du KCPD ! Pire, vous avez menacé et intimidé certaines personnes, on nous a même signalé des violences physiques ! Castellanos, si vous aviez la moindre preuve de ce que vous avancez, vous auriez déjà pris mon insigne et mon arme ! Effectivement, vous avez pris beaucoup de précautions, mais on vous a à l'œil ! Castellanos, vous n'êtes pas les seuls ! Qu'est-ce que vous me chantez là ? Continuez à me filer le train, vous le saurez bien assez tôt ! Si vous continuez à vous imbiber du soir au matin, ce ne sera pas nécessaire ! J'ai du boulot, vous avez terminé ? Pour le moment, mais vous êtes sur le corps de raie de Castellanos ! Au moindre faux pas, vous plongez ! Je plongerai quand ce sera terminé ! L'inspecteur Castellanos quitte la salle d'interrogatoire ! Bla bla bla, Mr Freeman ! Pourquoi j'ai des seuls ? En fait, je me suis rendu compte que je me rends de plus en plus tassé ! On perd la tête ! On perd la tête ! Ouais, je sais ! On perd la tête ! On perd la tête ! On perd la tête ! Je ne suis pas fou ! On perd la tête ! Du cerveau ! On perd la tête ! Du cerveau ! Ouh ! Plus 7000 ! Attends, j'ai une auto-board ! D'abord, je vais aller voir la machine si possible ! Oh, c'est fermé ! Je vais utiliser mes cerveaux, moi ! Ouais, j'ai entendu ! On a la preuve que le héros est un drogué ! Il a plongé dans la bouteille, du moins ! Du coup, je vais aller voir le fusil à pompe, vite fait ! Ouais ! Je vais augmenter l'efficacité des seringues aussi ! Peut-être que ça pourra m'aider ! J'utilise un peu mes derniers points parce que j'ai l'impression que... Ce sera un peu la dernière fois que je pourrai venir par ici ! Vu qu'on est au dernier chapitre, je sais pas ! Peut-être qu'après, c'est une bêtise de ma part, mais bon ! On perd la tête ! On perd la tête ! Leslie ! Il y a des portes qui s'ouvrent et qui se ferment ! C'est rigolo ! On perd la tête ! Leslie ! On perd la tête ! Je ne suis pas Leslie ! Non ? Par ici ! Mon cher ami, je crois que vous êtes malade ! Nous devons gérer ça prochainement ! Décapitation du cerveau ! Décapitation du cerveau, ça ne veut rien dire ! Amputation ! Voilà ! Mettre une bouteille ! Revendre le chemage noir ! Je ne sais pas du tout que cet accent, mais c'est bidon ! Ça, c'est du couloir ! Ça, vous voyez, c'est le genre de couloir où on a l'impression qu'on ne va jamais arriver au bout ! Mais là, on va y arriver, bien sûr ! Ça me rappelle Fear ! À chaque fois qu'on voulait se rapprocher de la porte, la porte disparaissait ! Tu marches un peu trop vite pour moi, copain ! Ça, ça me fait penser à Wolfenstein, du coup ! Des salles de découpe ! D'autopsie ! Serions-nous dans une morgue ? Il y a une grille qui a popé ! Des couloirs infinis sans porte ! L'icône au-dessus était mal apparue ! Ouah, 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 ouah ! J'aime pas ce genre de salles ! Quand c'est grand comme ça, ça n'annonce que très rarement des bonnes choses ! Ok, où est-ce que tu m'aimes ? Mais non, il ne se passe rien ! Bon, mais c'est bizarre ! Encore ? Par contre, je ne veux plus marcher, je ne veux plus couvrir ! Il fallait bien que ça arrive ! J'ai du mal à croire que Leslie puisse être Rubik, en fait ! On va voir ! Ou alors, peut-être que c'est Leslie dans le corps, mais Rubik dans la tête, et Leslie essaie pas de survivre ! Mais, du coup, pourquoi, Rubik ? Peut-être que, en fait, Rubik veut récupérer le corps de Leslie pour revenir ! Ceci est un ascenseur-couloir ! Si vous n'aviez encore jamais vu ça, bienvenue ! Allez, viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus... Et je voudrais que tu te rappelles notre amour éternel et pas artificiel ! Je t'emmène, on n'a pas vu de parler ! Je t'emmène au vent, mais ça va se passer ! Je t'emmène au vent, je t'emmène au vent ! New York... New York. Salut toi! pom 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 Mr. Sandman bring me your dreams pom 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 Mr. Sandman je sais plus par après give me your dreams pop 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 give him give him two lips like roses and clover pop 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 I met an instant some night are over Sandman I'm so long, I'm so long and now nobody to do come on please turn on your magic beam Mr. Sandman bring me your dreams et nous revoilà au point de départ avec tous ces morts c'est horrible par contre c'est du cerveau là ça je veux bien Gertrude où es-tu je viens de sauver Gertrude 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 est tombé sa chaise n'existant plus adieu Gertrude on a vu c'est pas Gertrude celle-là mais bon elle a pas la même veste Gertrude avait une petite veste rouge ça faisait toute la différence la veste rouge combien ai-je de seringues ? une sur deux d'accord ouverture des portes je sais pas si ils avaient entendu cette vidéo ils ont voulu reproduire ce qu'un schizo pouvait entendre au niveau des voix et je vous avoue que la vidéo le son de la vidéo est très perturbant je me dis si c'est vraiment ce qu'entend de la schizophrène du moins si ça ressemble à ça je peux les comprendre qu'ils ne viennent fous au bout d'un moment vous les chercherez sur internet c'est vraiment une vidéo très perturbante je trouve enfin ça fait pas spécialement peur mais je me dis ça à longueur de journée où très souvent ça doit être très très agaçant très perturbant j'étais conscient de chaque renaille chaque nerf sectionné chaque morceau de chair arraché à mes os jusqu'à ce que les ténèbres absoluent s'embarent de moi ténèbres et douleurs des milliers d'autres sensations tandis qu'ils sont des bons cortex étudiez mon œuvre une éternité d'intensité douleurs désir rage extase mêlés en un seul et unique son perçant jusqu'à ce que les ténèbres soient rompus par des étincelles comme des étoiles brillantes la douleur le bruit les lumières se confondent prennent forme c'est l'endroit que je connais le mieux ma prison chez moi tu l'avais bien cherché tu l'avais bien cherché tu l'avais bien cherché je ne suis pas sûr que ce soit la bonne réponse à l'information qu'on vient d'avoir ah le fameux bac à sang après le bac à sable le bac à sang je vous rappelle qu'on avait glissé le vassal tout à l'eau tout plus tard enfin il y avait un peu plus tôt là-haut tout à l'arrivée jusqu'ici c'est là que toutes les choses avaient dégénéré tiens salut l'essai tu m'excuseras je pars d'abord de l'autre côté et des choses à ramasser c'est pas comme si t'allais disparaître du jour au lendemain donc si je te tirais une balle dans la tête comme le proposait Kidman qu'est-ce que t'es ? dirais-te cela je reconnais cette salle ah oui j'ai pas pu ouvrir ici ou alors c'est ici j'étais arrivé mais plus tard il y avait une porte par là-bas oh il y a un truc à ramasser là oh note très sable des égouts vous rêvez toujours de vous échapper vous poncer la fin proche à quoi bon rêver que votre corgi ici immobile c'est bien envoyé ça aussi j'ai même toutes ces pièces de métal qui vont me servir à pouvoir produire d'autres éléments du genre machin explosif ou bidule du genre oh après le premier cadenas les deux cadenas il va falloir si je peux me casser dedans en même temps waouh comment je suis trop puissant mais du coup j'ai envie d'aller voir là-bas il y a quoi j'imagine que c'est pas d'où je venais ah bah non et voilà c'est plus d'endurance ah c'est pas à l'isoli tout ça ah bah cette pièce m'a l'air bien particulière ah rien ici oui il y avait quelqu'un dans la chaise au début du jeu il a dû se faire bouffer ou alors il s'est relevé je ne sais pas immobile en avant les histoires j'ai tellement envie de Lego en plus en ce moment faudrait que j'aille chercher ceux qui sont chez mon pote ça ne pourrait me faire que du bien bonjour cerveau bienvenue dans mon équipement oh je suis à fond aux munitions comme c'est mignon comme c'est beau ça me rassurerait presque dis donc salut Jordan c'est sympa on a l'impression de traverser tout un chapitre en étant tranquille je ne sais pas ce qui nous attend au bout mais du coup c'est pour nous laisser le temps de la réflexion je ne sais pas c'est bizarre j'ai l'impression qu'on est au dessus de la salle du cerveau là il y avait tous les bains rappelez-vous la lumière qu'on voyait quand on était tout en bas je pense que c'était ça c'était l'hélice il y a deux portes celle-là je ne sais pas on va dire que là-bas c'est fermé donc je vais d'abord sur celle-là bonjour turbine bienvenue je suis rendu compte que Riménez m'avait trahi il était trop tard si près du but il le savait il savait que j'étais trop concentré pour remarquer les hommes qui l'accompagnaient autrement il n'aurait jamais échappé à mes pièges leur machine n'est qu'une belle copie de la mienne la machine que j'aurais dû créer mes données mon équipement mes théories mon esprit ils ont remplacé mon corps meurtri une nouvelle dimension de tourment c'est bizarre tout ça en fait peut-être que Ruvik a cherché à changer de corps vu qu'il était brûlé et complètement abîmé peut-être que c'est ce qu'il a voulu faire et du coup c'est pour ça qu'il voudrait Leslie pour pouvoir prendre son corps comme d'hab même pas besoin d'appuyer sur un bouton ça monte tout seul re-totoma on continue je fais le hamster je stocke de la crème dans ma joue ah salut Leslie tu m'excuseras mais j'ai vu qu'il y avait une porte par là une porte que je sais pas où elle va me mener un gros bocal de cerveau comme c'est original combien ? 5000 et le temps pas c'est pas assez beaucoup de choses ont changé qui aurait pu s'imaginer que dans la civilité couler fais le bilan calmement on se remémore en chaque instant parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans on se sentirait presque à la zone d'affrontement ça m'est arrivé plein de fois de faire ça c'est vrai que ça fait du bien quand il pleut de faire comme il l'a fait 12 crèmes d'un coup je peux dire que j'ai déjà dépassé la trentaine mais c'était pas les grandes crèmes tu vois maintenant j'en fais des grandes en fait tu vois elles sont grandes comme ça les crèmes maintenant tu vois mais avant elles étaient un peu plus petites et quand je m'en faisais des fois je bouffais tout d'un coup du coup ouais 30 crèmes environ mais ça équivaut à seulement on va dire 15 comme ça et pourquoi pas pourquoi ne serait-elle pas la femme araignée hein je sais plus c'était là quand je les avais fait mort Kidman lui a tiré dessus d'ailleurs on l'a pas revu Kidman encore je pense pas qu'elle soit morte donc ça veut dire qu'elle est quelque part ah ouais effectivement elle doit être un petit peu fort sur les crèmes mais bon si ça lui fait plaisir il faut qu'elle s'amuse enfin qu'elle se fasse du bien c'est peut-être bien dans ce qu'il y a de plus important voilà ça s'ouvre pas et là ça s'ouvre oh mais je reconnais ça c'est joli Hummm 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 Bonsaï Et après elle se plaint pour s'aligner les filles Ouais Mais bon elles savent faire ce qu'ils font en général pour repérer les culots Quand elles se font du mal comme ça Enfin quand elles se font du mal Avec leur poids je parle pas de ce qu'elles mangent Faut savoir se faire plaisir de toute façon C'est pas en s'empêchant de manger qu'on devient maigre Enfin je me suis compris quand je dis ça En s'empêchant de manger des bonnes choses Enfin des choses dégueulasses Des choses qui sont bon pour le goût Pour l'envie mais pas pour... Mais et si je veux ouvrir ? Mais moi je voulais y aller Vous êtes pas sympa les mecs Ah on va de mieux en mieux Évitez l'oeil de Rubik Si vous voulez vivre Faites attention à son oeil Qu'est-ce que ça veut dire ? T'es qui toi ? Vous verrez bien On dirait le docteur Mais non ! Le pauvre Qu'il repose en paix Je sais pas qui c'était ce mec là Mais euh Il est mouru Pas grave Mais j'aime pas quand le jeu prend le contrôle Ben pour la vision qu'on a de soi-même Euh le Kankoro Il n'y a pas que la vision de l'autre qui compte Tu n'existes... Ah j'avais pas vu qu'il avait un trou dans la tête On voit son cerveau C'est rigolo Ah freeze Je crois qu'ils n'auront plus de lumière Allez mais arrêtez avec les freeze c'est lourd Deux freeze dans la cinématique Une des cinématiques la plus intéressante D'accord T'as de moches yeux tu sais toi Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que je dois faire ici ? Ah des seringues J'ai des camarades de classe Par où puis-je les rejoindre s'il vous plaît ? Waouh dégage Non pas ton couteau T'es méchante Waouh Je sens qu'il va me donner un coup de pelle Si je tire toujours aussi mal Je n'ai pas eu d'argent Bon ok Tu l'auras voulu toi Je n'aime pas les gros Dans le jeu je précise Non recharge Ouais est-ce que je peux l'allumer lui ? Ah ça n'a pas brûlé les autres C'est pas juste Non dégage Je m'excuserai Allumette La question que je me pose c'est Qu'est-ce que je dois faire exactement ? Est-ce que je dois juste suivre gentiment L'évolution des choses Oh oh Ok d'accord S'il veut C'est Valérie Damido Mais non j'en suis sûr Je savais qu'on viendrait les gars Je le savais J'ai pas été J'ai pas été J'ai pas été J'ai vu des sortes d'ondes Je cherche à comprendre D'où est-ce qu'elles viennent J'ai pas été Mais brûle-le Il a eu des petits freeze bien comme il faut Je sais pas pourquoi je ramasse encore du cerveau C'est pas pour ce que ça va m'être utile Aïeux Un moins Encore un autre Je vois personne arriver par là Oh la 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 Je m'excuserai Il faut que je goûte tout le monde C'est la règle C'est la règle Bon ils vont arriver par où là après Il n'y en a aucun Ah si il y en a un qui m'a laissé quelques balles quand même Voilà merci Faut que je recharge Ah si il y a lui après Ah attendez 30 secondes On sait jamais C'est des conseils qui arrivent Ah 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 Ça frustre énormément Ces ennemis qui sont capables de vous tuer en one shot Oh mais il est costaud la force Suivant 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 Mais allez Il peut pas citer par dessus ça Et voilà Punaise Jeu de poète Alors il faudrait que je vois Où est le mec qui a une arme Ah non je recharge Pause Voilà Maintenant on peut jouer Il reste qui là encore Le pas cool au milieu Mais dégage Oh punaise Ça va durer combien de temps là son histoire Oh ça recommence Non Mais non mais dégage Et voilà Punaise Foutus ennemis Ah je trompe Il m'agace Je restais pas au milieu de nulle part Vous avez encore de nouveaux messages A chaque fois on doit se retaper le combat depuis le début Mais quelle arnaque ce jeu Je prends merci Raté C'est parti tu m'excuseras bonhomme j'essaie de rester concentré mort 8 ça reste quand même plus correct que les autres fois où est-ce qu'il sort celui-là je ne touche plus les autres je peux m'en charger déjà un peu plus facilement voilà toi tu vas venir comme lui si ça ne ralentit pas il en reste un ami quelque part non c'est bien ce que je me disais allez fichu oh punaise la cinématique qui se réunit n'importe comment dégage 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 il a du cerveau alors il faudrait que je trouve qu'elle ait l'oeil qui va faire des ondes maintenant le cerveau je crois que c'est celui-là comment pourrais-je l'éliminer alors attendez j'ai plus de munitions de c'est pas ça que je voulais tu m'excuseras tiens un cadeau aïe brûle 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 ah mais fichu punaise c'est gonflant ces jeux qui prennent deux plombs et bien bravo allez mais bouge toi perso mais je t'ai jamais demandé de ramasser les cerveaux là oh il y en a marre mais sérieusement il y en a marre de ce gameplay c'est pas du tout adapté pour un genre de truc quoi pas du tout pour un genre de baston oh il manquait plus que ça tiens je vais crever mais non mais je m'en fiche des cerveaux je te demande juste de te barrer c'est tout c'est quand même pas compliqué à comprendre oh la la mais mince il y en a marre sincèrement ça devient gonflant leur vieux système là s'ils faisaient un effort encore pour que ça fonctionne leur truc oh la la je vois la roquette en train de se diriger vers moi allez bien sûr les mecs une balle de sniper ça suffit pas une deuxième balle de sniper ça suffit pas non plus peut-être qu'il faut que je tire dans la roquette oh aïe 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 des coups de tes petits camarades si tu veux toi tu me gonfles voilà oh aïe 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 c'est pas ça que je voulais il faut que je trouve une solution encore pour me recréer et en plus le jeu freeze ah non mais franchement il les cumulent les trucs qui m'agacent au bout d'un moment là le machin ça n'explose même pas il n'y a rien à faire le truc qui sert à que dalle je ne comprends pas ce qu'il faut faire dans cette arène c'est gonflant la musique s'est arrêtée on a l'impression qu'il a mis de rouge à lèvres dessus bon est-ce que c'est la fin ? dites moi que c'est la fin s'il vous plaît donc il y a un point de sauvegarde n'importe quoi j'imagine qu'il y a un machin qui va sortir de l'autre côté là-bas super j'ai ramassé un truc qui sert à rien comment je suis heureux ah ça s'est ouvert là-haut en fait d'accord ah non mais comment j'ai horreur de ce genre de scène le personnage est trop long il y a des trucs qui ne fonctionnent pas en fait c'est pas assez précis donc ça me frustre quand je vois que j'essaye de bien faire les choses et que j'y arrive pas parce que le personnage ne répond pas au doigt et à l'oeil par exemple quand je brûle un personnage j'ai oublié d'appuyer 4 fois sur la touche pour que ça fonctionne ça me frustre énormément pour moi c'est un défaut du jeu et ça y est au revoir ah non mais j'en peux plus de ces jeux qui sont mal fichus parce que pour moi c'est que c'est mal fichu c'est tout la partie du monde doit appuyer 4 fois sur une touche c'est mal fichu je suis désolé c'est pas une question de de mauvais joueur c'est après je peux comprendre que je me loupe ça m'arrive je vois pas où est l'autre trouvé aïe il m'a trouvé lui aussi voilà viens viens voir tonton vu toi pareil voilà la porte s'est ouverte ça va mieux là vous voyez quand il n'y a pas trop de personnages et qu'on n'est pas pressé par un truc qui nous fait du one shot ça me va parce que si on pouvait vraiment avoir la possibilité d'esquiver correctement sans que ce soit gênant je comprends maintenant pourquoi certaines personnes ont été gênées par les bandes noires parce que là effectivement elles deviennent gênantes dans le genre de cas elles sont frustrantes parce qu'on voit pas forcément ce qui se passe au sol et si on veut continuer à viser les ennemis et être dans une bonne position ça devient gênant en fait du coup c'est désagréable de jouer bon après ce n'est qu'en point de vue peut-être que certains adorent ça moi je trouve ces bandes noires assez intéressantes mais du coup elles devraient être adaptées un minimum au gameplay je veux dire qu'ils ne mettent pas des trucs au sol et des machins qu'il faut viser au dessus c'est gonflant tiens ça t'apprendra espèce de rubik et nous voilà retournés au point de départ à l'entrée de la zone ouais ah ouais j'avais pas vu tous ces gros yeux en fait depuis tout à l'heure je suis concentré sur le sur l'environnement j'avais pas vu tous ces yeux énormes et moi qui m'embête à tirer à droite à gauche pour ce genre de choses je me demande si on est pas à l'intérieur du cerveau en fait ça a bien changé encore une fois tout ceci ne sent pas bon ouais effectivement je comprends maintenant pourquoi sur pc ils veulent du 60 fps et un parce que ça rend vraiment les choses horribles à jouer quelquefois frustrante ou puna c'était limite d'un peu plus et j'explosais avec oui petite souring je me baladais sur l'avenue le coeur ouvert à l'inconnu j'avais envie de dire bonjour à n'importe qui n'importe quoi il suffisait de te parler pour t'apprécier Je ne sais jamais bien les paroles de ce truc. Ah non ! Ah non ! Ah non 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 ! Ça ne marche pas ça. Je ne suis absolument pas d'accord avec ce genre de choses. Tiens, prends-toi ça. Prends-toi-en une deuxième si tu veux. Et une troisième s'il faut. Mais j'ai absolument pas envie de te croiser. Mais dépêche-toi de monter ! Comme je vous le disais tout à l'heure. On appuie trois fois. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Il ne se passe rien. Tiens, prends-le juste s'il te plaît. Non mais sérieusement, c'est frustrant. Vous avez bien vu que j'étais resté coincé pendant le machin alors que je martelais la touche. N'allez pas me dire que c'est normal tout ça. Ah parce que lui, il n'est pas encore mort. Est-ce que je l'ai eu ou pas ? La salle qui se remplit d'eau. Ok, excuse-moi mon bonhomme. Non, pas tout de suite. Arrête de bouger. Je ne veux pas. Tu n'es pas autorisé à bouger. Ce n'est pas le jeu. Voilà. Ah, j'aimerais juste changer de munition. De voir tous les passants en vue, c'est chiant ça aussi. C'est bon, tu as fini de vomir tout ton corps. Oh là là, et la porte qui a disparu. Ah non, elle revient. C'est pas grave qu'il soit deux. Ce qui est grave, c'est qu'on puisse appuyer. Qu'on doive appuyer plein de fois sur les mêmes boutons pour réussir à avoir une action correcte. Vous voyez, par exemple, quand je suis là et qu'il faut que j'appuie dix fois sur le même truc pour qu'il se décide à monter, c'est lourd. Il n'y a pas d'heure. J'arrête, je ne sais pas quand. Et si je termine le jeu, je pense que j'essaierai de faire tourner Assassin's Creed pour voir si j'arrive à le faire fonctionner ou non. même si je n'apprécie pas trop ce que je me prépare à faire avec le jeu. C'est pas mal, c'est... Oh, joli le décor. Ça me fait énormément penser à la fin de... de Alone in the Dark. La bidoche en moins, quoi. Je m'en fiche. On va l'étruire. Mais bien sûr ! Tant qu'à faire ! On en rajoute des couches, mon ami ! Et je ne vois plus l'œil, du coup. Je viens de comprendre qu'il y avait des projecteurs. C'était limite. Je ne sais pas trop ce qu'ils impliquent, ces projos. Mais ils ne sont pas du tout rassurants. J'imagine que c'est des yeux qui ont eu... Ouais, c'est ça. Il disait, attention, Pépère. Fais gaffe aux yeux de Ruvik. C'était bizarre, ces trucs. Ouh, c'est sur la petite bombe, ça. Des câbles de partout, des machins qui explosent. Ah, je peux désactiver. Mais non, mais c'est quoi ? Ah, j'ai été repéré, c'est ça ? D'accord, ok. Ça prend trop de temps. Je ne pourrais pas les faire péter. Pas grave. Je pourrais récupérer des pièces, mais ça prend beaucoup trop de temps pour réussir les avoir. Ah, parce qu'on pose des questions et on s'absente, madame. C'est quoi, ce travail ? Ah, ça va exploser ! Perturbeuse. Je ne sais pas. Voilà. Perturbeuse. Perturbanse, c'est vrai. C'est qui le point de cet endroit ? Il y a un peu trop forcé sur le rouge. Ah ouais, non, mais là, il a pris le pinceau, il a pris le pot. Il a tout jeté, quoi. Magnifico ! Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau. Ou alors, peut-être que si je me mets au centre, j'ai envie de vérifier un truc. Juste voir, je crois que ça ne va jamais au centre, en fait, leur truc, là. Ouais ! Je vais essayer de m'y mettre au centre. Si je peux... Ah non, je ne peux pas, c'est fermé, d'accord. Je crois que mon pied s'est pris dans le machin. Je crois que je me suis planté. Oui, c'est le cas de le dire. Je crois aussi. Si tu veux mon avis. Je n'ai jamais dit que j'allais m'arrêter. Ah, il y a la bombe que je n'avais pas fait péter de tout à l'heure. Toi, je te récupère. Il faut que je fasse gaffe à ces câbles, du coup. Voilà. Là, il faut que je fasse gaffe à la lumière. Va-t'en lumière, oust. Merci, lumière. Au revoir. On y va. Puis finir, on les voit mal. Je croyais qu'il était plus sur la gauche. Mort 12, du coup. On peut encore rajouter des couches, hein, n'est-ce pas ? Oui, j'ai du mal à situer exactement les câbles dans l'espace, par rapport à mon personnage. Après, c'est peut-être moi qui suis juste une quiche. Pour ça, ça peut vraiment venir de moi. Superbe ! Mais allez, cours ! Punaise, le personnage qui reste bloqué quelques secondes. Aïe. Non, ben c'est bon, je suis crevé. Ok, les flaques de sang, il faut éviter. Ça, méthodique et pointilleux. J'étais, méthodique et pointilleux, t'as pas vu ? On va penser à autre chose. Mais non, le mec ! Ah, ouf. Il t'a mis une galerie de trucs bizarres qui part dans tous les coins. Ah, punaise. Si tu savais. Ouais. Au moins, on pourrait se faire de l'Assassin's Creed. Bref. Torture, torture, torture. Rien, toujours fermé. Là, il y a toujours une pièce de sauvegarde ou ? Non. Il n'y a plus rien. Je peux juste sauvegarder. Non. Je vais écraser cette partie-là. Voilà. Bon, est-ce qu'on est encore loin de la fin ou non ? Et c'était complètement faux, ça. Pourquoi pour une fois, quand... Ah, si, c'est bon. À chaque fois, mon réflexe, c'est de me retourner pour appuyer sur le bouton. Alors que dans ce jeu, il n'y a pas besoin d'appuyer sur les boutons. C'est des ascenseurs fantâmes. Ils décident par eux-mêmes. Et je n'arrive pas à faire de la note. C'est terrible. Il est un peu haut, quand même, celui-là. Je ne sais pas dans quel tour on monte, mais c'est un peu violent, quand même. Wow. Oh. T'as un grand yeux, tu sais, espèce de phare. Alors, on va aller se rapprocher, reconnaître plus ou moins la zone en dessous. Ah, mon personnage marche. Il va se passer quelque chose. Mais c'est moi. Au secours. Au secours. Au secours. Sébastien, éloignez-vous de lui. Sébastien, écoutez-moi. Arrêtez. Vous avez les mêmes intérêts que nous. Ça va, j'ai bien compris. Vous n'êtes pas qu'une nouvelle recrue, et lui n'est pas qu'un garçon ordinaire. Vous avez tué Joseph et tiré sur moi. Donc, à ce stade, j'ai de très bonnes raisons de ne pas vous faire confiance. Vous êtes un type bien. C'est pour ça que... Ça n'a plus d'importance. Si vous avez tout compris, comme vous semblez le croire, vous savez pourquoi je ne peux pas le laisser vivre. Conneries. C'est Rubik. C'est lui qui a... Sébastien est en fait Neo. Tintintin ! Alors, c'est celui-là. Ah ouais, il est quand même bien endommagé, le gustant. Ah ouais, mais il en reste pas qu'il décide, non ? Moi, tout, le reste pas qu'il décide. Euh... C'est sympa, on arrive à la fin du jour, on a toujours pas compris ce qu'il se passe vraiment. Mais le monde tourne à l'envers ! Oh là là ! Et splutch dans mon cerveau. Berk, berk, berk. Oh non ! Ah si, c'est bon. Je trouve que c'est un... Ah si, c'est un gros gars. J'ai une question. Qui êtes-vous ? Présente-toi. Ok, Rubik est à l'intérieur. Et je me suis pris une baffe tellement monumentale que je ne pense pas que mon personnage ait pu survivre à un coup pareil. Ok. Cours, Ferezna, cours ! Je t'ai dit de courir ! Pas de foncer dans la patte ! Ah, j'ai du sang violet. Wow, 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 wow. Non, je ne veux pas qu'on soit amis, va-t'en. Mais non, j'étais en train de m'enlever de la patte ! Non, ce n'est pas juste ! Robotnik, bienvenue ! Mort 14, mort 15, tu peux même dire. Ah, on a vu qu'il y avait du retard. Donc, c'était sa sœur, effectivement, apparemment. La gamine, là, qui s'est avoué. Voilà ! Début scolaire qui tombe. T'as un bel appareil dentaire, tu sais. Je ne sais pas si c'est un signe d'horreur, mais... Ça explose de partout, on ne comprend pas où est la caméra. Alors, encore un truc qui est super bien géré. Caméra, caméra, caméra... Ah ouais, mais il est sacrément gros ! En plus, il est enceinte ! C'est quoi en suite la tête ? Waouh, il ne sait pas c'est quoi, là ? Oh ! Mais moi, je veux continuer à tirer, comme ça ! Wouh ! Oh, j'en étais sûr ! J'ai vu le fil de barbelay, je me suis dit... Il va se le prendre ! Là, il est planté, le monsieur. Je crois qu'il vient vers nous, je crois qu'il vient vers nous, je crois qu'il vient vers nous. Oh ! Toi, tu tombes à pic. Oh là 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 ! Et c'est là que je trouve le moyen de le rater. Je le sens gros comme une maison. Voir deux maisons. Pour réaliser les parties sensibles de la bestiole. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais, ça fait vraiment raison t'évile, ça par contre. Mais je vais tirer dessus avant ! Il fallait que je tire plusieurs fois ? Il fallait que je tire mieux. Il fallait peut-être que je tire mieux. Je reste bien accroché, ouais. Mais tu vois, il y a quelqu'un qui m'a dépendu. Ah, je lui ai arraché le bras ! Mais je me suis quand même fait bouffer, non ? Ah non. Il fallait tirer dans le bras, en fait. Kankoro ou Ménhir avaient peut-être raison à l'époque. De toute façon, voilà. En fait, pour le ravoir dans la tête, il faut tirer dans le bras. Ça fait pour ça d'exposé ça. Non mais je pense qu'il va y avoir une expérience. C'est pas une explication, hein. Du moins j'espère. Parce que c'est encore fichetrement bizarre. Que tu crois ! J'imagine que ça, c'est le cerveau de Ruvik. Ruvik ? Je peux te splatcher contre le sol ? Comme ça. Je rêve ou j'ai vu passer un assassin ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi j'arrive pas à calibrer ma vue sur son visage ? C'est pas juste. Petite explication finale, s'il vous plaît. Je crois que j'ai quelque chose sous ma chaussure. J'ai marché dans une merde, c'est le cas de le dire. Lui, je le connais pas. Ah, lui, je le reconnais. Hopkins. Féménès. Ensuite, il y a qui ? Attention, attention, attention. Qui c'est qu'on va voir ? Un sac de viande ? Je sais pas, c'est bizarre. Witchers Leslie. Faut qu'on m'explique, là. Je comprends pas tout. C'est fini, c'est pas fini ? Qu'est-ce qui se passe ? Et la lumière fûge. Gon, gon, gon ! Inspecteur, vous allez bien ? Y a des survivants ? Tenez-moi. Seulement un petit peu d'air frais. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? La ville doit être parfaitement intacte, à tous les coups. Tiens, qui est qui s'en va ? Y aurait-tu eu une mauvaise fin à ce jeu ? Qu'est-ce que vous avez compris du scénario ? Je vous explique rapidement mon point de vue. Je pense... À moins qu'il y ait une autre explication derrière et qu'on ne passe pas directement au générique, mais bon... Ça me paraît un peu difficile de ne pas passer au générique, maintenant. C'est le générique ! Du coup, comment on peut penser les choses ? On peut se dire que, à la base, il faisait des expériences... Alors, est-ce que Leslie existe ou est-ce que Ruvik existe ? C'est ça la question. Mais bon, en partant du principe que Ruvik existe... Il s'est passé que Ruvik était fan, il parlait de la médecine, et il cherchait à faire certaines choses. Il avait une sœur, ils se sont allés jouer dans la grange, et les gens qui n'étaient pas contents autour, ils ont voulu brûler la grange pour se punir, pour ne pas les parents de Ruvik. La sœur est morte, lui, il a survécu dans un état dégueulasse. Du coup, son état ne lui plaisait pas, il a donc voulu vivre autrement, peut-être. Et du coup, ce qui a peut-être pu se passer, c'est qu'il a essayé par la médecine de régler... Enfin, de changer de corps, entre guillemets, ou d'être ailleurs, je sais pas. T'as rien compris au jeu ! Moi, j'ai essayé de trouver une solution, là, tu vois. Euh... Non, non, mais écoute, Kaiba, s'il veut le filmer, il le prend en difficile, c'est son problème, pas le mien. Par contre, j'ai l'impression que le son du jeu est trop fort. Merci Nico, retour à l'hôpital du Bacon, c'est exactement ça. Et est-ce qu'il y en a un qui a vraiment compris, en fait ? Bref, pour revenir là où j'en étais, je me dis que... Ouais, c'est bon. Euh... Je me dis, du coup, que... Ils ont rassemblé plusieurs personnes pour essayer de trouver un corps compatible qui pourra aller dans le cerveau. Alors, soit ils ont essayé... Donc, je vois deux options. Soit ils ont essayé de rassembler plusieurs personnes pour faire un cerveau principal. Soit ils ont rassemblé plusieurs personnes pour essayer de transférer le cerveau de... De Ruvik à quelqu'un. Et l'essayé peut-être d'être le seul compatible, en fait. Mais du coup, c'est qui Kidman ? Qu'est-ce qu'elle foutait là encore ? Faudrait que je cherche une explication. Tu penses avoir capté, Ménir ? Possible. En tout cas, apparemment, Ruvik se trouvait moche. Et apparemment, Rimenez se trouvait moche aussi. Puisque Ruvik, je me rappelle très bien à un moment dans le jeu, elle dit... Ouais, mais ne me regardez pas comme ça, je suis un monstre comme ça. Je sais que mon apparence physique, je suis un monstre en tout cas, genre... Donc je peux trouver mon rêve. Non mais voilà, Jordan, Alan Wake... C'est la fin que tu ne comprends pas vraiment. Le reste, ça passe, tu vois. C'est... Merde, je t'en suis une petite décienne. Nicole est juste là pour tomber dans les pièges. Nicole Kidman, pour ceux qui n'auraient pas compris. Mais euh... Ouais, dans Alan Wake... T'as un fond et tu comprends ce qui se passe. Tu vois, c'est le mec qui devient plus ou moins fou et qui se perd dans ses propres écrits. Pour moi, c'est ça. J'ai pas fait le DLC, donc je suis pas sûr d'avoir raison, mais bon. Et alors que là, c'est tellement le bordel, on comprend pas vraiment ce qui a pu se passer. J'attends de voir s'il y a un truc à la fin du générique ou non. On verra bien. Je m'attends pas à grand-chose à ce niveau-là. Mais je pense, enfin, ce qui me paraît très logique, c'est vraiment que Ruvik, ne supportant plus les douleurs que devait engendrer son corps et les modifications qu'il a subies, quand on voit qu'il a le crâne à ciel ouvert, enfin le cerveau à ciel ouvert à peu de choses près, on voit qu'il y a une sorte de vitre dans le coin de sa tête. Et je me dis, il a dû vraiment baver ce mec. Donc peut-être qu'il a juste voulu échapper à tout ça, mais sans mourir, tu vois. Donc, après, euh... Est-ce que c'est ça ou non ? Et pas mal. Elle est féminine. La musique, oh, c'est doux. Euh... Oh putain, faut que je me sors des trucs de la tête. Euh... Bref, le fait est que... À la fin, on sait qu'il sort de l'hôpital, donc ça veut dire qu'il n'est peut-être jamais vraiment entré. Je ne sais pas. Et on revoit Leslie qui se barre. C'est très particulier, ton avis, à Concoro. Le truc, c'est qu'ils ont pris la femme ou la fille du héros pour faire l'expérience. Et le héros, en voulant aller à sa sauvaine, s'est fait prendre à subir l'expérience où le temps passe. Et puis les gars débarquent avec Kidman qui plonge pour tuer Ruvik. Ha, Nico Hock, c'est exactement ça à mon avis. Comme dans Alan Wake. Vous voulez connaître la suite des événements ? Comprendre l'histoire. Achetez les DLC. Dans le cul. Lulu. Qui vont faire un deuxième ? Franchement, j'espère pas. Ha, ha. Ça reste toussé. Parce que là... Mais je comprends pas, du coup, qu'est-ce qui... Ma sœur... Ou alors peut-être qu'il a voulu se venger en créant un cerveau géant pour être dans la tête de tout le monde, ou pour faire du mal à tout le monde. Et bien, je sais pas. On me pose une question intéressante. Est-ce que tu pourrais te connecter depuis le début avec la baignoire ? Euh... Moi, je me dis plutôt qu'on se fait avoir quand on rentre au début. Mais à qui Kidman dit chute ? Elle nous dit chute à nous. Mais par rapport à qui ? Ton sens est très mystériant. Elle s'appelle Julie Kidman, hein. Pour s'en souvenir. Donc non, au fond... À part s'ils améliorent toutes les petites choses que je lui reproche... Peut-être, tu vois. Mais là... Le cerveau géant, c'est pour le transfert de conscience. Ouais, mais je trouve que c'est vachement... C'est au perché, quand même, comme principe. Non mais le Lightmare, c'était juste un DLC pour Halloween, Jordan. Donc au final, il n'avait pas réellement de fond, à mon avis. Voilà. Moi, je vois juste comme ça. On est branchés une fois qu'on arrive sur place. Euh... Pour moi, le jeu est what the fuck. Non mais c'est ça, c'est what the fuck. On comprend pas tout. En fait, c'est comme elle leur dit, pour avoir des données, il faut du réseau. Pas plus que Matrix. Euh... Ouais, mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent de ces données, en fait ? C'est ça que je comprends pas. Quel est son but, vraiment ? Y'a aucun moment où j'ai l'impression qu'on comprend réellement le but de Ruvik. En imaginant que ce soit Ruvik qui soit au centre de l'histoire. En fait, le problème, c'est qu'ils ont pas cherché. Ils ont éparpillé l'histoire sur tous les personnages. Mais du coup, on comprend rien. Parce qu'il y a aucune histoire qui a un point final. Par exemple, euh... On sait que euh... La femme et la fille... Enfin, la fille de Sébastien a été, entre guillemets, plus ou moins assassinées. Parce qu'on a aucune preuve pour ça. Euh... A part, bien sûr, les dires de sa femme. Sa femme, qui est partie pour rattraper des gens, mais on n'en sait pas plus. Donc ça, c'est une histoire, pour moi, qui n'a pas de faim. Elle a dû se faire bouffer comme les autres. Mais pourquoi ils la retrouvent pas, dans ce cas-là ? Enfin bref. Après ça, nous avons l'histoire de Leslie. On comprend pas trop Leslie qui sait. Et on comprend pas trop pourquoi, euh... Gus Gus, là, veut... Gus Gus... Veut, euh... Veut fusionner avec euh... Avec Leslie. D'ailleurs, Leslie, j'ai même pas compris ce nom, quoi. Pour moi, c'est un nom de fille, Leslie. Mais bon, après, euh... C'est comme Camille. Il se doit être perdu comme prénom. Euh... Donc euh... Ouais. On sait même pas pourquoi Leslie et euh... Enfin pourquoi... Gus Gus veut euh... S'occuper de Leslie. Pas compris. J'ai pas compris pourquoi il se transforme aussi comme ça. En fait, j'ai l'impression que euh... Rui qui est un ninja, il a la même vitesse. Il voulait faire comme Obito. Spoil. Il voulait nous plonger dans un jeune... Ah, j'ai hésité de le dire. Alors c'est un spoil. Peut-être que c'est ça, effectivement, qu'il voulait nous faire ressentir sa douleur. Mais j'y crois pas, ça ressemblait plus à une sorte de vengeance, en fait, tu vois. En fait, on comprend pas. On sait que sa soeur est morte, mais on sait pas ce qu'elle devient. Euh... Je comprends rien. Tant qu'on voit pas le cadavre ou décapité, là... Je sais plus qui c'est qui m'a parlé de cette histoire. Je crois que c'était euh... Le SMS qui me disait que tant que la tête n'est pas à une certaine distance du corps, on peut pas considérer la personne comme... Décapité ou je sais plus très bien quoi, c'est bizarre. Je m'en souviens plus exactement ce que c'était. Ouais, non mais ça, on est tous d'accord pour dire qu'il est branché au cerveau du moche. Mais... Pourquoi ? Pourquoi ? Dans quel but ? Qu'est-ce qu'ils essayaient de faire ? Ils essayaient de créer une conscience multiple, un cerveau, un... Un serveur cloud de cerveau, je sais pas. Mais dans quel but ce serveur cloud, on va dire ? Ce ultra serveur de cerveau. Euh... On a des petits morceaux, s'il y a la part ci par là, mais on a pas tous les morceaux qui permettent de comprendre vraiment à quoi ça sert. Je crois qu'on revient au début du jeu. Chapitre 15, terminé. Pour intégrer le corps d'Alessi. J'ai obtenu une mitraillette. Ouais, je suis heureux. Lance requête obtenue. Ouais. 50 000 points d'aptitude obtenus. Bonus de fin. Nouvelle partie plus les galeries des personnages. Peuvent maintenant être sélectionnés dans le menu principal. Vous pouvez maintenant sélectionner un autre niveau de difficulté en choisissant de nouvelle partie. Ouais. Ouais. Ah, 70 morts. Chiffre rond en plus, si ça c'est pas beau. Oh, et j'ai mis 16 heures pour terminer le jeu. Chapitre 15, en mode détente. Et je suis mort 70 fois. Oh que c'est beau. Est-ce que je peux sauvegarder ma partie sur un nouvel emplacement ? Genre celui-là. Ouais, bébé. On retourne sur le menu principal. Ouais, peut-être que ça pourrait être pour ça, en fait. C'est intéressant ce que tu dis, Ménhir. Hein, donc je sais pas si vous avez eu le temps de lire. Ménhir qui nous dit, ou alors c'est pour chercher la conscience de sa soeur, un truc du genre. Pensez à aller de Leslie avec les cordes... Avec les cordes... Euh, attendez, je vais aller voir la galerie des personnages, voir si nous avons des informations dessus. Ils nous mettent un temps de chargement pour ça, j'y crois pas. Oh, allez, je trompe. Alors, Sébastien Castellanos. Cet excellent inspecteur de police a tendance à être brusque et agit souvent sans réfléchir au détriment de ceux qui l'entourent. Je vois si elle fait le seul coéquipier. Ah, j'avais peur qu'on puisse pas... Non mais regardez-moi ça. Et sincèrement, je trouve pas le jeu extraordinaire. Il faut zoomer énormément là pour avoir ne serait-ce que la... Ah, les cheveux sont classe par contre. J'aime bien quand ça bouge comme ça. Ok, Julie Kidman. C'est qui du coup celle-là ? Kidman a peu de souviens de son passé, ne s'y intéresse guère. Tout ce qui lui importe à présent, c'est son travail et ce qui se passera si elle échoue. Euh... Ah d'accord, la tête doit être à un mètre du score pour que quelqu'un d'autre que le médecin puisse se déclarer mort. Ok. Euh... Julie Kidman. Blessée. Ah, parce qu'on peut l'avoir blessée aussi. Joseph Oda. Joseph est un inspecteur de police compétent et fiable. Qui suit les règles ? Euh... Ouais, bah... Oui, sûrement qu'il y ait des explications. À plus, Thomas. Euh... Il se montre dur envers lui-même, tout en étant prévenant à l'égard des autres. Quand il a une idée en tête, il va jusqu'au bout pour la réaliser. Sa persévérance lui attire souvent des ennuis, mais se défile plus jamais. Infirmière Tatiana... Ah, infirmière Tatiana ! Gertrude ! Tatiana travaille comme infirmière dans l'aile haute sécurité de l'hôpital psychiatrique Bacon. Les choses qu'elle a vues, des horreurs auxquelles personne ne mérite d'être soumis, l'auront du froid, d'avoir eu un effet dévastateur à son état mental. Lesli... Ah, ah, ah ! Informations. Lesli a toujours compensé ses difficultés à communiquer en limitant inconsciemment les pensées des autres. C'est cette particularité que Ruvik recherchait pour ses expériences sur la liaison de conscience. Donc on sait maintenant qu'il essayait de lier les consciences. Ok. Marcelo Rimene, c'est un médecin qui réalisait des expériences clandestines sur les patients de l'hôpital psychiatrique Bacon en collaboration avec une organisation étrangère. Cette organisation l'avait placé à la tête de leur établissement, mais il a fini par disparaître dans de mystérieuses circonstances. Loria Victoriano. Belle et généreuse, Laura était la seule à comprendre son frère Ruvik de son vivant. Elle préférait s'habiller en rouge. Ruvik, Ruben Victoriano. Coupé du monde extérieur, Ruvik a continué ses recherches dans la solitude jusqu'à ce qu'un incendie se déclare dans son laboratoire souterrain. Son corps n'a jamais été retrouvé dans les vestiges de sa majestueuse demeure. Les graves bulures qu'il a subies ont rendu sa peau insensible et incapable de réguler sa température corporelle. Accablé d'incessantes migraines et de crises dans tous genres, son corps était apparemment proche de la rupture. Ruvik, pardon, à chaque fois j'ai envie de l'appeler Rubikube. Enfant, quand il avait encore un soupçon d'innocence, c'est à cet âge-là qu'il a commencé à développer des intérêts morbides comme la dissection de petits animaux. Ok. Enfant brûlé. Ruvik a perdu sa soeur dans un incendie qui avait vraisemblablement été allumé par des villageois. Au cours de sa longue et douloureuse période de convalescence, il a rencontré le docteur Jiménez, l'homme qui finira par changer sa vie. Ruben, adolescent. Ah, il lui manquait carrément un bras ? Ah non, c'est bon, il a bien la deuxième main, je le trouvais bizarre. Une fois majeur, Ruvik a refusé de poursuivre ses traitements de régénération de la peau et s'est isolé dans son laboratoire souterrain. Alter ego. Le résultat de la liaison au système STEM d'un sujet souffrant d'un trouble dissociatif de l'identité. La personnalité dominante et la personnalité dormante ont fusionné pour former une seule et même créature à deux têtes. En fait, c'est deux personnalités. La partie sombre et la partie... Si je comprends bien. Cette créature est le résultat de la fusion de l'esprit d'un meurtrier avec la folie de Ruvik. Envahie par la rage, elle est devenue la tuerie personnifiée. Ok, c'est des consciences de malades mentaux en fait. Après avoir été abandonné, cet orphelin et son frère jumeau ont été élevés dans un laboratoire sous le cimetière. Zen, le moins courageux des deux, reste enchaîné la plupart du temps car il attaque violemment ceux qu'il ne connaît pas. Nun. Après avoir été abandonné, cet orphelin et son frère jumeau étant élevés dans le laboratoire sur le cimetière, Nun est si agité qu'il doit porter un masque couvrant ses yeux et ses oreilles pour éviter que le moindre stimulus ne l'affole. Le gardien. Cette créature est née des derniers souvenirs de Ruvik, avant qu'il ne soit démembré et de sa fureur au moment du vol de ses recherches. Ceux qui s'approchent du coffre sont décapités, le gardien place ensuite les têtes dans son sac. Donc effectivement il semblerait que Ruvik ait été complètement disséqué, détruit pour qu'on ne gardait que le cerveau. Traumatisme. Cette créature ennête de l'esprit de Ruvik vient de sa vision de la mort et de la renaissance. Un concept qui trouve son origine dans son rejet de la religion que son père lui avait imposé de son plus jeune âge. Ok, ça explique certaines choses. Sentinelle. Conçue dans un laboratoire sous le cimetière, cette créature est la gardienne de l'église. Nourrie de victimes sacrificielles, elle a un goût prononcé pour la chair humaine. Le rat créature. Ah bah c'était bien Laura alors celle-ci. Cette créature est née des souvenirs de la mort tragique de Laura et du désir de vengeance de Ruvik. Elle est presque invulnérable au bal, mais les flammes lui suscitent une violente réaction. Forcément. Quelle. Cette créature est née du désir de Ruvik de paraître invisible aux autres. Elle change de couleur pour se fondre dans son environnement et utilise ses longs tentacules pour attraper ses proies par surprise. Cilio. Oups, c'est quoi ce bestiole ? Ah, c'est celle qui plongeait. Ce monstre aquatique a vu le jour suite à la noyade d'un sujet d'expérience dont la conscience est ensuite perdue dans le monde mental de Ruvik. Il rote dans l'obscurité des profondeurs et tente d'attraper tous ceux qui ont le malheur de s'approcher. Donc, en fait, on se déplaçait dans le monde mental de Ruvik. Amalgame Alpha. Cet amas horrifique est formé de la conscience de plusieurs sujets d'expérience qui ont perdu la vie lorsqu'ils étaient reliés au STEM. Il les attaque tout ce qui bouge tout en tentant d'échapper à sa propre mort. Hérésie. En fait, Ruvik a fait des recherches sur la partage de la conscience. Docteur arrive lui vol ses recherches et détruit son corps ne laissant que son cerveau. Ouais, c'est ça. Et pourquoi on les découpés ? Pour qu'ils ne divulguent pas les informations comme quoi c'était lui qui est à l'origine des recherches. Du coup, le docteur Rimeners a cherché à s'en débarrasser. Du garde. Enfin, du Ruvik. Du garde. N'importe quoi. Ce monstre gigantesque patte d'insectes était un sujet d'expérience qui a complètement perdu son identité lors de sa liaison au STEM. Après s'être échappé, il s'est mis à dévorer la conscience de tous ceux qui ont eu le malheur de croiser son chemin. L'amalgame. Cette créature combine la colère et l'animosité de ceux qui ont succombé aux recherches à la folie de Ruvik. Elle grandit de plus en plus en absorbant la peur et la haine de ceux qui l'entourent. Donc, Leslie avait très peur. Donc, c'est pour ça qu'il voulait absorber et c'était sûr que ça allait le rendre plus fort. Cœur de l'amalgame. Caché au cœur de cette créature, Ruvik est uniquement vulnérable quand l'amalgame ouvre sa tête. Hanté. Groupe A. Ces cobayes humains étaient reliés au STEM. J'aime bien n'empêche ce genre de figurines. Ça, ça ferait des superbes éléments de décoration. Peut-être pas ça directement, mais dans certains jeux. Par exemple, les dioramas qu'il y a dans Donkey Kong, ça ferait des super figurines. Ces cobayes humains étaient reliés au STEM et se sont changés en monstres en se synchronisant avec la conscience de Ruvik. Hanté. Groupe B. Étrangement, même ceux dont la connexion au STEM a échoué apparaissent sous forme de monstres. Hanté. Groupe C. Ces sujets ont une apparence normale car ils conservent une infime partie de leur conscience originale. Comme ils sont morts dans le monde réel, ils ont perdu toute leur humanité. Donc, en fait, chaque ennemi que l'on croise dans le jeu, ce sont des êtres vivants qui sont morts lorsqu'ils ont été branchés à la conscience de Ruvik. Vu que nous, nous étions encore vivants, on tenait le coup. Mais je pense que toutes les fois, on a failli se transformer. C'est les fois où on était proche de la mort, au final. Les hantés attaquent tous les humains normaux qu'ils voient et tentent de dévorer leur cerveau, ce qui pourrait être perçu comme une tentative de retrouver leurs souvenirs perdus. Hanté. Groupe E. Simple d'esprit, ces individus sont tout de même capables d'utiliser des armes et des outils et certains semblent même obéir aux ordres de quelqu'un. Hanté. Groupe F. Certains hantés qui débuffisent d'un biniveau de synchronisation supérieur avec Ruvik portent d'étranges masques aux capuchons. En gros, voilà. SMS dit, en gros, tout ceci est l'oeuvre du docteur, mais le cerveau de Ruvik a créé le monde et il s'échappe dans le corps de Leslie. Possible. Mais encore, je ne suis même pas sûr, en fait, qu'il s'échappe dans le corps de Leslie. Animaux, les oiseaux, le bétail et les autres créatures vivantes qui n'ont pas été changées en monstres sont très vraisemblablement des vestiges de souvenirs des sujets reliés au STEM. Donc ce serait des souvenirs seulement. Ok. Couteau. Un couteau. Oh, intéressant un couteau. Ce couteau de survie a été planté dans le cadavre pondu dans la pièce de sous l'hôpital. A moins de réaliser une attaque furtive, ce serait du suicide d'attaquer un monstre avec cette arme. En gros, c'est ce que tu as dit au départ. Grenade. Bon, après, c'est que des armes. Je ne vois pas trop l'intérêt de lire tout ça. Fusil à pompe, fusil de précision, fusil automatique, magnum, arbalète agonie, pistolet semi-automatique, fusil et double canon, fusil de précision anti-blindage, mitraillette, lance-roquette, coup de poing américain. Et voilà, on a terminé de faire le tour. Je voulais juste voir si... On va tout lui de toute façon. Voilà. Bon. Ben le jeu est terminé, je suis plutôt content. Il m'aura bien frustré. C'est quand même triste, mais il m'aura frustré. Et du coup, ça me rend un peu triste tout ça. Mais bon, on va juste quitter le jeu. Du coup. En tout cas, j'espère que ces vidéos vous auront plu, parce que du coup, je vais couper la rediffusion. On va peut-être essayer de lancer Assassin's Creed rapidement. Pour voir. Pour voir. Je dis bien. On ne sait pas trop ce que ça va donner. Parce qu'à mon avis, les ressources qu'il demande, j'ai peur que ça ne soit pas fonctionnellement. Enfin, on agrandit un petit peu tout ça. Un petit coucou à ceux qui s'en vont maintenant au cas où vous quittiez le live. C'est qu'il n'y a plus de corps. Peut-être. Bref. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé à ce live-là. Ça ne s'arrête pas, comme je vous le dis, pour ceux qui sont encore en direct. Je coupe juste l'enregistrement. Bon, voilà. Encore une fois, merci à vous d'avoir suivi ces vidéos sur The Evil Within. Même si j'ai bien galéré, même si j'ai bien râlé ou pesté, comme me diraient certains. Voilà. Je vous ai expliqué pourquoi je n'ai pas l'impression que ce n'est non plus complètement dans le vide. Je vérifie juste les mails rapidement, parce que j'ai lancé plein de petites fenêtres en même temps. Ce qui ne sert à rien. Ok. Rien d'intéressant ou de très très intéressant dans les mails. Donc, on s'en trompe. On va pouvoir passer la suite à l'heure pour arrêter l'enregistrement. Au revoir. Où ? Sous-titrage Société Radio-Canada